bonjour bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter au niveau d'un point de mutualisation l'intérêt noel p37 qui est un photomètre sélectif comparé un noel p35 photomètre large bande dans l'utilisation sur le réseau ftth aujourd'hui le réseau ftth a de plus en plus des opérateurs qui vont proposer deux services x gs pon en plus du g pon ou 10 giga iphone en plus du iphone et donc l'opérateur qui fournit deux services va envoyer deux longueurs d'onde ces deux longueurs d'onde vont être mal interprétés par un photomètre large bande et vont être correctement interprétés par un photomètre sélectif allez je me branche et je vous montre voilà je vais commencer avec mon photomètre sélectif je me branche ici il va m'indiquer le niveau à chacun une des deux lambdas 14,90 pour le service g pon 15,77 pour le service x gs pon on a bien deux signaux spécifiques si je mets cette même fibre sur mon photomètre large bande il va me donner une seule valeur aucune possibilité de savoir que j'ai deux signaux simplement la valeur est fausse puisque les deux sont additionnés mais je ne le saurais pas et cette valeur va être trop élevé donc optimiste et j'ai pensé que tout va bien voilà la différence entre un photomètre large bande et un photomètre sélectif aujourd'hui maintenant que les réseaux sont de plus en plus équipés de x gs pon en plus du g pon c'est vraiment indispensable d'utiliser un photomètre sélectif olp 37x merci et à bientôt